Hello, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour un petit vlog, un vlog attention spécial back to work. Oui, ça sonne toujours mieux en anglais. En tout cas, c'est un peu la rentrée pour nous. On est rentrés il y a trois jours d'un long, long voyage pendant lequel on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, pour des choses que vous allez bientôt découvrir qui vont être vraiment, vraiment sympas. Et je dis on parce qu'on était avec Monsieur Front qui a bossé avec moi et que vous verrez dans ce qu'on vous a préparé, ça c'est super cool. Là, il est temps de reprendre toutes les habitudes de travail ici. Et justement, comme je vous l'avais proposé dans ma dernière vidéo, je vais vous partager aujourd'hui comment je m'organise. Tout simplement les outils que j'utilise pour gérer mon travail puisque je suis donc à la tête de mon entreprise. Maintenant, on commence à avoir une petite équipe de collaborateurs qui sont vraiment absolument géniaux. Et puis surtout, pas mal de boulot, pas mal de projets, surtout là pour les prochaines semaines à venir. Donc il est temps de bien s'organiser pour être efficace, pour que moi je ne m'épuise pas non plus à courir à droite à gauche parce que je pense que c'est une des choses les plus compliquées à gérer dans mon, comment dire ça, dans mon statut. Donc si ça peut vous servir en tout cas, que je vous partage tous mes outils, mes petits tips, et bien écoutez, j'en serais ravie. Pareil d'ailleurs pour l'alimentation, je vais vous partager quelques petites astuces de meal prep aujourd'hui. Vous savez que c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai d'ailleurs fait un guide du meal prep sur le sujet. Et aujourd'hui, justement, on va passer un petit peu de temps en cuisine pour préparer tous ces ingrédients pour après avoir des repas super simples à faire pour bien manger au quotidien malgré des journées bien chargées. Voilà tout le programme. Pour le moment, je vais finir mon café, me préparer. Monsieur Front est déjà parti au boulot. Et moi, j'ai une petite doudie qui m'attend pour aller la promener. Je vous emmène avec moi pour la journée. J'espère que ça vous plaira. C'est parti ! Oh, que tu es mignonne ! Hop, tu veux un bonbon ? Dude, sit ! Wow ! Catch ! Bon, vous le savez, pour moi, le petit-déj, c'est sacré. Et là, j'ai prévu un truc super rapide à préparer qui est d'ailleurs idéal pour le meal prep. Et si vous n'avez pas le temps de vous faire un petit déjeuner le matin, on va faire un petit pouding aux graines de chia façon parfait. C'est prêt en 5 minutes. Il y a juste à préparer la base la veille. Et moi, j'en prépare toujours à l'avance en prévoyant au moins 2 portions. Comme ça, j'en ai pour les petits-déj suivants. Et alors, la base, elle est super simple. On a 2 cuillères à soupe de graines de chia par portion. Environ 120-125 ml de lait d'amande. Un demi-scope de protéines végétales parfum vanille. Moi, j'utilise le blender pour la mixer avec le lait d'amande. Comme ça, je suis sûre de ne pas du tout avoir de grumeaux. Et puis après, on ajoute le liquide sur les graines de chia. On mélange bien et on laisse reposer toute la nuit au frigo. Et voilà, le petit pudding est prêt pour le lendemain matin. Et pour les fruits, je vais utiliser des petites figues. Elles sont trop bonnes en ce moment. Et en plus, c'est mon fruit préféré. Donc ici, hop, j'ai mon petit bocal. Je vais mettre une petite base de granola. Je vais essayer de faire un truc que j'ai vu mais que je n'ai jamais fait. On va essayer de faire tenir des tranches de figues tout autour. C'est trop joli. Ah, ça colle, c'est cool. Moi, j'aime bien quand c'est bien présenté. Je trouve que ça rend le petit-déj encore plus gourmand. Là, on dirait des jambons en fait. On va les mettre comme ça, ce sera mieux. Je rajoute mon petit pudding. Les graines de chia qui sont excellentes pour la santé et pour le microbiote. Du yaourt au soja. Et encore un peu de figue pour terminer, évidemment. Waouh ! C'était très bon et très nourrissant. Bon, il est temps de parler organisation. En général, moi, je commence à bosser quand je prends mon petit-déjeuner. J'en profite pour faire du tri sur ma boîte mail. Voir un petit peu ce qui est prévu sur la journée. Et ensuite, gros travail d'organisation le matin. Pour ça, j'utilise des outils, mais vraiment qui ont été des game changers. J'aurais dû m'y mettre plus tôt, notamment Slack pour communiquer avec l'équipe sur tous les différents projets. Les créations de programmes, les sorties, le site, le développement du site, les contenus, le podcast, la chaîne YouTube, etc. Ça permet de tout regrouper, de communiquer avec tout le monde en même temps. Chacun sait ce qu'il a à faire. On se demande nos avis, on partage nos idées, etc. Je pense vraiment que je ne pourrais plus m'en passer. Donc Slack, en général, j'y fais un petit tour le matin. Voir s'il y a des choses à voir avec l'équipe, notamment. En ce moment, il y en a beaucoup. Et ensuite, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ce matin pour tout ce qui est organisation des postes. Parce que là, en plus, on va attaquer de grosses, grosses semaines qui vont arriver. Et j'ai vraiment envie que cette fois-ci, on soit super carrés pour faire les choses bien. Et pour ça, j'utilise tout simplement Calendar. Voilà, donc Google, le calendrier de Google. On met toutes les publications. Alors, je dis on parce qu'il y a Mélodie, avec qui on réfléchit notamment à toutes les créations de contenus. Elle, elle gère aussi l'organisation au niveau de la communauté privée et de la nice team. Moi, là, je vais mettre tous les postes qui sont prévus pour les prochaines semaines. Il y en a beaucoup. Et ça va permettre d'y voir plus clair, voir ce que j'ai à filmer, ce que j'ai à scripter, ce que j'ai à enregistrer, s'il y a des voice-over à faire, etc. Donc Slack, Calendar, hyper important pour bien m'organiser. Et ensuite, moi, j'utilise beaucoup les notes sur mon téléphone. Dès que j'ai une idée, je note. J'ai fait plein de dossiers différents qui permettent justement de ne pas avoir des idées par pied dans tous les sens. Tout est bien classé et ça, c'est pareil. Je m'y suis mise il y a peut-être quoi, un an, quelque chose comme ça. Et clairement, ça a été un gros game changer. Maintenant, j'ai toutes mes idées qui sont au bon endroit. Je sais où les retrouver et ce que j'ai balancé, par exemple, quand j'étais sous la douche en écrivant vite fait sur mon téléphone. Ensuite, je peux développer pour la création de contenu ou un nouveau produit, etc. Donc ça, c'est super pratique. Et l'avantage, c'est que c'est sur le téléphone. Dernier qui est bien utile aussi, il s'agit de Trello. Trello, j'aime beaucoup. C'est des petites cartes qui me permettent de noter justement mes épisodes de podcast. Là, j'ai eu un gros, gros projet. Je ne peux pas vous en parler davantage pour le moment, mais ça va bientôt arriver. Et j'avais 42 épisodes de podcast à scripter. Trello m'a bien servi, clairement. Et en plus, tout ça, ça va être une base que je vais pouvoir aussi réutiliser, retrouver très facilement pour d'autres contenus. Donc Trello, très, très bien. Je m'en sers aussi beaucoup pour la création de mes programmes, de mes formations, pour avoir un agencement très clair, une organisation vraiment très, très claire. Et c'est un super outil, simple à utiliser. Alors, je ne sais pas, il y en a sûrement qui sont pro motion par ici. Mais alors moi, j'ai essayé vraiment. Je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. J'ai regardé des tutos. Ce n'est pas intuitif pour moi. Donc, je préfère avoir plusieurs outils que j'ai en partage avec l'équipe plutôt que d'essayer de tout centraliser sur motion. Je n'ai pas réussi. Donc, pour le moment, on fonctionne comme ça. Ça marche très bien. Slack, calendar, les notes. Ça, c'est pour moi. Et Trello. Et voilà, mes quatre outils qui permettent de ne pas m'éparpiller dans tous les sens et de ne pas perdre mes idées et d'avoir une organisation complètement brouillante, comme ça a pu être le cas par le passé. Donc, écoutez, venez me dire, vous, vos outils pour vous organiser, si vous êtes à votre compte ou pas, d'ailleurs, et si vous utilisez certains de ces outils. Puis, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Bon, il est temps que je me mette au boulot parce qu'après, on a une bonne séance qui nous attend. Mais avant, j'ai beaucoup de choses à planifier. Training gym aujourd'hui. En extérieur, j'en profite avant qu'il commence à faire moche. Et d'ailleurs, je vous ai tourné quelque chose que vous allez absolument adorer tout 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 début août, ici même. Et vous allez bientôt découvrir de quoi il s'agit. Bon, je ne vais pas commencer à vous raconter ma vie parce que sinon, je ne vais pas m'entraîner. Petites séances. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'était une bonne petite séance. En plus, avec le soleil. Et il y a un truc que je trouve ultra satisfaisant. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant la gymnastique, d'ailleurs. C'est cette sensation d'être capable de se porter. Et en plus, après, de devenir confortable avec son propre poids de corps. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Je viendrai me dire en commentaire, d'ailleurs, ce que vous en pensez. Et à ce sujet, j'ai une très, très bonne nouvelle à vous annoncer. Puisqu'on lance aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine, les inscriptions pour un challenge absolument incroyable. Où, justement, vous allez pouvoir vous dépasser, accomplir quelque chose d'absolument grandiose sur les dernières semaines de cette fin d'année. Et franchement, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être absolument génial. On a bossé comme des dingues pour préparer ce challenge. Et ce challenge, bien au-delà de l'aspect physique, de l'accomplissement physique, il va vous permettre de casser des barrières mentales sur tous les autres domaines de votre vie. Et ça, c'est ultra puissant. J'exagère pas du tout, mais je vous en dis pas plus. De toute façon, je vous laisse aller lire tout ça juste ici. Les inscriptions démarrent aujourd'hui, se terminent à la fin de la semaine. Et vraiment, ne loupez pas cette chance de finir l'année en beauté en étant fière de vous, en ayant accompli quelque chose que peut-être vous ne pensiez pas réussir à faire. Et puis surtout, à plusieurs, parce qu'on va être vraiment très, très nombreuses. Et moi, j'ai hâte de démarrer cette super belle aventure avec vous. Donc j'espère qu'on se retrouvera sur le challenge. Rendez-vous en description. Et moi, rendez-vous en cuisine parce que là, j'ai très, très faim. Pour le déjeuner, j'avais envie de pâtes au pesto. Et j'ai trouvé ces petits spaghettis de lentilles de corail, donc super riches en protéines. Et pour le pesto, je vais utiliser la recette de mon veggie Lysius. Je vous remets le détail, de toute façon, des ingrédients en description. Donc du basilic frais qui fait un peu la tronche, mais pour le pesto, ça ira. Petite base, cajou, levure maltaie. Et à côté, je vais faire un peu de laitue et je me suis dit que ça serait sympa de rajouter des petits lardons que j'ai tout. Je ne les ai jamais goûtés, mais à mon avis, ça devrait être pas mal. Les spaghettis, je les mets dans de l'eau avec du bouillon végétal, toujours. On va y arriver. Ouais, presque. On a évité la cata. Et voilà, cuisson à l'alenté. On a évité la cata. Et voilà, ça sent trop trop bon. Et franchement, ça a été super vite. Et en plus, j'ai deux repas de plus de pâtes de lentilles corail au pesto avec les petits lardons que j'ai hâte de goûter. Ça va être très très bon, je pense. Bon, alors il est temps de goûter ça. J'ai tellement faim. Et ça sent trop trop bon. Bon, par contre, je suis désolée. J'arrive pas à manger sans en mettre partout. Mais au moins, je ne coupe pas mes spaghettis. Oh, le pesto. C'est trop trop bon. On va goûter ces petits lardons. Hum, impeccable. Oh, c'est trop bon. Alors les spaghettis de lentilles corail, par contre, sont plus durs que les spaghettis de blé. Mais franchement, c'est super bon. Et ça fait un repas complet et riche en protéines. C'est pas mal, non ? Tout, on va chercher la balle. Ah, je suis vraiment contente. J'ai réussi à enregistrer aujourd'hui mon épisode de podcast que j'avais prévu normalement d'écrire et d'enregistrer cet été. Mais franchement, le programme était déjà bien chargé. Et ça m'avait manqué parce que vraiment, ce podcast, les sentiers du bien-être, c'est mon petit chouchou. C'est un endroit où j'adore m'exprimer. Et malheureusement, ça passe un peu à la trappe quand il y a des gros projets en cours. Ce qui est à peu près tout le temps le cas. Mais là, cette année, voilà, je vais mettre un point d'honneur à être régulière parce que vraiment, j'adore ce format. Et en plus, c'est une manière pour moi de me livrer plus intimement et avec moins de pression que face à la caméra. Et ça, c'est super cool. Donc, si vous voulez aller écouter cet épisode qui est sur le regard des autres et le jugement des autres, eh ben, il est en ligne sur toutes les plateformes d'écoute. Et j'espère qu'il vous plaira. Il y en a peut-être un d'ici là, d'ailleurs, qui sera déjà aussi sorti avec une invitée super chouette. Mais je ne suis pas sûre, donc je ne m'avance pas trop. Il est 19h40. Et opération 1000 prep, c'est ce que j'avais prévu. J'ai prévu plein de trucs à cuisiner. Et on va voir combien de temps ça prend. Alors, au menu, j'ai du riron semi-complet qui vient de finir de cuire. J'ai prévu de faire cuire au four du tempeh que j'ai fait mariner toute la nuit dans un mélange de tamari, sauce riracha, un petit peu de fumée liquide et d'épices. Voilà, j'ai vraiment fait au pifomètre. J'ai pris des pleurotes que je vais bien faire griller. Je vais aussi faire des petits pois chiches à l'ence et préparer des petits légumes pour gagner du temps. Parce que ce soir, on fait bout d'un boule. Ensuite, on va faire dorer les pleurotes avec, évidemment, de l'ail, à une surprise, et un petit peu d'huile d'olive. Je vais bien saisir mes pleurotes un peu vives pour ne pas qu'elles finissent dans une espèce de soupe de jus. J'en profite pour presser un petit peu de citron d'avance pour mes petites recettes. C'est quand même super pratique. Là, je vais en profiter pour râper quelques carottes. Là, je vais rajouter un peu de fumée liquide. Ça, ça se trouve en ligne. C'est pas facile à trouver en boutique. Ici, j'ai un petit reste d'oignon sous-gelé que je vais faire doré pour mes pois chiches. Ici, les pleurotes sont prêtes et j'ai goûté. C'est super bon. J'ai rajouté du jus de citron et du tamari. J'ai rajouté du jus de citron et du jus de citron. Et je vais en profiter pour faire une petite sauce au beurre de cacahuète pour une fois que c'est pas autant. Là, par contre, je vais vraiment tout doser à l'œil. Je vais le faire au goût. Ça, c'est la version quand j'ai pas envie de me prendre la tête. J'en fais une bonne dose pour en avoir pour plusieurs jours comme d'habitude. Je vais rajouter mon jus de citron vert. Pas trop pour le moment. Un peu de sauce soja. Voilà. Donc, l'idée, c'est de rajouter du jus de citron et de la sauce soja jusqu'à ce qu'il y ait la bonne texture et le bon goût. Là, on est plutôt pas mal. Mais, je vais rajouter, évidemment, la sriracha. Alors, je pense qu'on en met partout. Voilà. Et à côté, on a un petit steak végétal qui cuit pour Monsieur Fron. Tiens, on va faire goûter, justement, à Monsieur Fron. Oh, c'est bon ! Tu rigoles, elle est très bonne. Oh, j'ai cru que je n'aime pas. C'est très bon. Voilà, il est 9h moins 5. La cuisine est rangée. Et... C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, quoi ? La cuisine n'est pas nettoyée. Ah, si. Ça va être moi qui va devoir se nettoyer comme ça. Genre, c'est tellement, tellement. On a donc les concombres qui sont prêts pour plusieurs plats. La sauce, le riz, le tempeh. Donc là, il y avait 400 g de tempeh à la base. Donc il y en a pour 4 repas, pour moi, en tout cas. Les pleurotes, qui sont très, très bonnes. Poix chiche, carottes. Et pour le bouddha bowl, on va mettre un peu de roquette, de l'avocat. Et le petit steak du Monsieur Fron. Il me dit qu'il n'est jamais très loin, évidemment. Et voilà pour la fin de cette journée. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et de bonnes petites recettes pour l'automne. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir en description le challenge qui vous attend. Vraiment, vous ne voulez pas louper ça. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.